200 000 euros, c'est la participation de Louis-Nicolin dans le Montpellier Handball, un club que l'homme d'affaires soutient déjà depuis de nombreuses années. Louis-Nicolin a toujours été un partenaire important du club dans les moments importants de sa vie, il y a déjà de nombreuses années. Donc Louis-Nicolin revient avec la prise en charge du sponsoring Maillot. Connaissant ses qualités de cœur, ça n'a pas été compliqué d'aller taper à sa porte. Et on a eu un accueil à la hauteur du personnage. Retour positif également de l'agglomération de Montpellier en tout 900 000 euros récoltés pour des besoins de trésorerie, s'élevant à 1 million d'euros. Le club peut désormais relever la tête et continuer d'avancer. Quand vous êtes debout, il faut remarcher, recouvrir et essayer de recouvrir très très vite. Mais il faut prendre les choses les unes après les autres. Le club et l'équipe, c'est pour les gens d'ici, pour les Montpellierains, pour tous les gens qui aiment cette équipe-là. Et donc il fallait que cette équipe soit capable et continue à fournir un spectacle intéressant. Les caisses renflouées, une deuxième place au classement. Montpellier finit bien l'année, reste une seule ombre au tableau. Le devenir des sept Montpellierains mis en examen dans l'affaire des Paris. La commission de discipline de la Ligue nationale de handball pourrait intervenir en février prochain, après le Mondial. Sous-titrage Société Radio-Canada